Le ministre répond d'abord qu'il nous dit en cours demander à la Société Wallonne du Logement ce qui me semble normal par rapport au dossier. Mais par contre, sa réponse pour moi est insatisfaisante en ce qui concerne les loyers qui n'auraient pas été acquittés ou pas conformément aux revenus même de ceux qui étaient les occupants de ces logements sociaux. Là, il nous dit qu'on va régler ça à partir du 1er janvier 2010. Mais il faut bien comprendre que tous ces gens qui sont de bonne foi, là on ne peut pas le réclamer. Une fois de plus, je peux le suivre sur une partie du chemin. Sont de bonne foi les locataires qui ne savaient pas qu'ils auraient dû payer plus. En aucune manière, et c'est là que le problème de cette société, les administrateurs de la société, ceux qui depuis des années savent ce qui se passe dans le logement social, sont censés de gérer le logement social selon des critères et des règlements qu'ils doivent connaître par cœur. Dire qu'eux seraient de bonne foi, ça je ne peux pas l'accepter. Parce que ce qu'eux n'ont pas payé, ce sont d'autres qui ont dû le payer ailleurs. Et là, je trouve qu'il y a parfaitement ce qu'on appelle une injustice dont des mandataires, en l'occurrence socialiste ici, bénéficieraient parce qu'on présumerait qu'ils sont de bonne foi. Ils ne le sont pas, ils ne le sont en aucun cas. Donc c'est très clair que je reviendrai sur cette question-là vers le ministre, lorsque l'audit aura été fait. Mais pour moi, si on laisse ces gens impunément dans la situation qu'il a l'heure, ça veut dire qu'ils ont en tout cas joué un beau coup à la société, c'est-à-dire au contribuable qui lui paye normalement ses impôts.